et bien salut à tous c'est flint dans cette vidéo vous allez voir l'assemblage de mon triple screen vous allez voir comment j'ai fait ça en inspirera certains on parlera budget et aussi pourquoi je suis passé de la verre au triple screen vous aurez donc mon avis entre un large écran comme celui que j'ai sur mon bureau la verre le triple écran en 27 pouces et 32 pouces étant donné que j'ai testé toutes ces configurations je pense que c'est intéressant de les confronter pour voir les plus et les moins pour vous puissiez choisir le plus adapté pour vous alors on commence avec le support puisque c'est la première chose à installer j'ai acheté un support de chez hoplite je l'ai eu sur le bon coin donc pour pas très cher je les choper à 150 euros au lieu de 270 300 euros environ voilà ce que ça donne on a dû adapter certaines choses au niveau de mon châssis notamment et au niveau de ce support donc à commencer par le support de la boîte de vitesse donc c'était une planche en bois j'ai juste dévissé découpé revisser ça c'était pas compliqué ensuite on a comme vous voyez dû enlever la barre qui fait le tour en fait qui rejoint de chaque côté puisque je pouvais pas l'enfiler assez loin ce support pour être à l'aise au niveau des écrans donc voici la fameuse barre on a du coup récupéré les tampons qui se fixent normalement sur cette barre là pour venir les refixer sur la partie du support qui reste du coup et qu'on va garder donc voilà ça c'est le trou dans lequel normalement ils viennent se fixer et là ce qu'on a fait c'est qu'on a repers et un peu plus gros que le trou d'origine pour venir fixer le pied avec un écrou à l'intérieur puisque c'est accessible de du côté du tube là c'est ouvert donc voilà vraiment pas compliqué pour le coup ça permet d'avoir le support qui reste stable c'est très important quand on met des écrans aussi lourd ensuite on a dû racheter tout ce qui est rondelle plusieurs tailles vous allez voir quand on va les installer sur les écrans et de la visserie pour le câblage câble d'alimentation plus long pour les passer proprement pour qu'on n'ait pas des câbles qui pendouillent dans tous les sens et des display ports pour les display ports faites attention à la version que vous prenez puisque certains ne sont pas compatibles avec du 144 hertz avec du 2k etc renseignez vous bien là dessus on va maintenant fixer une partie du support derrière chaque écran donc pour ça on va utiliser une vis qu'on a acheté donc plus longue avec une petite rondelle et une grande rondelle pour là c'est vraiment spécifique au montage de ces écrans là vous vous aurez peut-être pas la même chose mais pensez bien n'hésitez pas à mettre des rondelles ça permet d'étaler un petit peu la force et de mieux tenir les les écrans et c'est important puisqu'on n'a pas envie d'avoir un écran qui tombe par terre voilà une fois les deux barres fixés on voit que ça bouge plus du tout c'est nickel on va pouvoir l'installer sur le support revenons du coup à ce support on a dû le descendre d'un cran on peut voir qu'il est réglable après voilà c'est vraiment spécifique à votre support mais pour le coup nous on a dû le descendre pour avoir les écrans au bon niveau en parlant de niveau du coup ça me permet de faire une transition il faut bien évidemment avoir tout à l'équerre et que ce soit bien droit vous allez voir l'alignement des écrans c'est pas évident en parlant des écrans les voici donc c'est des skills corp vous n'avez jamais entendu parler de cette marque c'est normal moi non plus c'est la marque de chez boulanger voilà donc la référence skpe 32 je sais pas quoi en fait tout simplement c'est les 32 pouces 144 hertz en 1080p que j'ai acheté 450 euros les trois sur le bon coin de nouveau je suis fan de l'occasion puisque il aurait fallu débourser 897 euros pour s'acheter les mêmes et je n'ai pas cette somme tout simplement donc je vous conseille d'utiliser le bon coin c'est top le choix des écrans est très 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 important ont il ya plusieurs critères à commencer par la taille des écrans j'avais des 27 pouces avant 60 hertz 27 pouces au niveau de la taille ça peut ça peut aller mais je me suis dit qu'un peu plus grand l'immersion serait meilleur et c'est le cas le 60 hertz c'est non très clairement 144 hertz pour moi c'est c'est le minimum ensuite vous avez le choix entre des écrans plats ou incurvés là c'est vraiment en fonction des goûts c'est vrai que certains disent que c'est difficile de régler le fov avec des un cran incurvé ou de mettre des bezel kits vous savez les petites barres en plastique qui permettent de supprimer le bord des écrans on a aussi la résolution de l'écran moi je suis parti sur du 1080p puisque je voulais avoir le maximum d'image par seconde et forcément si vous avez du 2k ou encore pire du 4k c'est très difficile d'atteindre 144 images par seconde avec des résolutions aussi grandes on a aussi la consommation qui est importante puisque ben quand on a trois écrans illuminés pendant six heures et ben au bout d'un moment sur la facture ça se ressent donc faites attention à la consommation d'énergie de vos écrans et enfin la largeur des bords essayez si vous avez le choix d'avoir des écrans avec les bords les plus fins possible ce sera plus facile du coup pour les cacher pour les aligner etc on passe au dos de l'écran donc je le rappelle j'ai eu besoin de rondelles de vis supplémentaires donc ces fameuses vis on les voit en haut et en bas il y en a deux elles servent pour verrouiller le balle les glissières l'écran pour éviter qu'ils tombent aussi comme outil j'ai eu besoin d'une douille de 8 mm d'une clé hexagonale enfin de différentes tailles et un niveau à bulles en dessous on a toutes les prises vidéo je vous conseille très clairement d'utiliser du display port peu importe l'écran et on a aussi la prise d'alimentation et on passe maintenant à la dernière étape de l'installation et on passe maintenant à la dernière de ces écrans c'est le cable management pour éviter d'avoir des câbles qui passent partout ben on est obligé de prendre du temps pour faire ça et donc voilà ça vous montre un petit peu comment moi j'ai fait donc j'utilise une petite gaine tressé pour faire passer mes câbles bien sûr je peux pas tous les cacher dès qu'on commence à avoir quatre écrans 14000 périphériques branchés au pc ça devient un peu compliqué mais voilà j'ai fait on va dire je pense de mon mieux à moindre coût puisque là juste des riz l'un des petits trucs pour serrer et c'est ça passe de la gaine donc voilà un petit peu comment moi j'ai fait on peut voir la multiprise du coup que j'ai racheté puisque l'autre n'avait pas assez de place disponible je pourrais avoir accès aux boutons pour pour tout couper donc ça c'est pratique aussi voilà le derrière du support j'ai mis des résidents qui peuvent s'enlever puisque ben de ce côté là on y a jamais accès donc c'est pas grave c'est pas très beau et j'en profite pour faire un petit tour de mon setup donc voilà mon volant avec les palettes pour tout ce qui est voiture gt le petit clavier sans fil logique et qu'à 20 balles les gants pour bas justement le volant f1 la petite souris du coup qui va avec le clavier le frein à main de chez 3d rap toujours le volant en bois que je n'utilise plus puisqu'il est trop lourd je trouve pour pour le t300 rs le petit téléphone et qui me permet du coup d'avoir mon mon dashboard avec sim dashboard si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on a le volant tulipé j'utilise pour le drift pour pas mal de choses en fait pour toutes les voitures qui n'ont pas de palette finalement c'était le volant qui avait dama honda civic avec l'adaptateur fabriqué en 3d d'ailleurs s'il y en a qui sont intéressés par ça je peux vous les vous les imprimer donc n'hésitez pas à passer en commentaire ou en privé sur instagram et enfin le câble pour brancher le volant pour éviter de l'avoir tout le temps branché alors que je suis par exemple sur le setup bureau comme vous pouvez le voir actuellement avec les petites enceintes qui sont nouvelles le setup avec les deux écrans superposés qui nouveau et on peut voir le micro que je peux déplacer d'un côté à l'autre suivant ce que je fais et le bureau toujours électrique qui me permet de monter et descendre pour travailler dans deux positions différentes qui me permet de passer plus de temps sans avoir mal au dos ou quoi que ce soit devant le pc très très pratique petite modification concernant le cable management que j'avais plein de câbles qui passaient et une fois le bureau monté bas ça faisait pas très 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 beau donc voilà maintenant que le setup est monté nous voici dedans c'est beau on va maintenant passer aux réglages de cet écran donc pour ça si vous avez une carte avec nvidia vous faites clic droit à notre configuration nvidia si vous avez une une autre je ne sais pas mais c'est trouvable sur internet vous allez dans configurer sur rendre et physics fait configurer donc là vous avez vos trois aux trois entrées et là normalement une fenêtre s'ouvre avec l'indication de chaque écran donc un écran 1 2 3 on voit bien qu'ils sont au bon endroit si jamais ils sont pas au bon endroit on les change moi ils sont bon non au bon endroit tac ensuite ici correction de cadres normalement vous vous êtes sur hop résolution recommandée donc là on voit qu'on est en 5760 par 1080p donc ça c'est 5760 c'est le résultat de 1920 x 3 donc moi par exemple si je fais appliquer je vais partir comme vous on voit qu'ici on a cadre v1 v2 donc c'est notre bord un autre bord de notre borin il est là et le but du jeu ça va être de faire entrer la courbe en ligne droite une fois qu'on est bien assis dans son siège et quand on regarde là faudrait faut que la courbe soit droite on voit si je mets 0 par exemple qu'il ya une cassure si je mets 10 elle dit un peu moins si je mets 30 à dire proprement bon moi en l'occurrence c'est 50 qu'il faut et là à droite c'est un petit peu moins moi c'est 37 ça peut être n'importe quelle valeur on s'en fiche le but c'est d'avoir une continuité dans l'affichage et maintenant que c'est que c'est fait qu'on passe d'une fenêtre à l'autre par exemple là c'est pas appliqué on voit dès que le la fin de on prend ça comme repère pas sur le passe là ça passe sur l'autre écran donc en fait c'est c'est pas bon c'est parce qu'il nous faut nous ce qu'il nous faut vous allez voir de suite avec le cadre corrigé que j'avais déjà fait ont fait appliquer c'est un peu long c'est franchement vos écrans ils vont commencer à clignoter ne paniquez pas c'est juste galère je vais essayer de passer là et on voit qu'il ya rien qui apparaît derrière et en fait ça fait vraiment la continuité de l'écran le 2 là il fait à peu près l'épaisseur de mon cadre il ya un moment donné un peu je vais plus le voir donc là là on est bon là sur nvidia on est bon on peut on peut quitter et là ici vous avez donc ça qui est activé et en bas vous faites appliquer pour moi je l'ai pas parce que c'est déjà appliqué ensuite une fois qu'on est dans le jeu donc là par exemple content manager pour assez tôt corps ça après c'est spécifique à chaque jeu il faut savoir qu'il ya certains jeux qui sont pas compatibles avec le triple screen vous allez voir qu'il ya un tas de paramètres à rentrer donc quand on va dans settings vidéo en l'occurrence là sur sur content manager on a rendering mode donc on a en vert on a au coulis rift ou openvr et là on a triple screen on sélectionne triple screen et dans la résolution mais on met notre nouvelle résolution une fois qu'on a du coup réglé avec nvidia donc moi c'est 5847 parmi 801p en 144 hertz donc pensez bien sélectionner votre pour vous me gertz votre taux de rafraîchissement pardon et maintenant on va lancer une partie et vous allez voir qu'une fois en jeu on a certains paramètres aussi à vérifier nous voilà dans le jeu donc là si on fait lancer qu'on va tout à droite je vais m'enlever ça on a tac 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 quelque part quelque chose qui s'appelle triple screen donc voilà il est là triple screen là on a ces paramètres là je me mettre ici comme ça je parle en face du micro qui est là donc rotation spinner ça c'est l'angle que vous avez entre cet écran là et cet écran là donc moi j'ai un angle de 52 degrés c'est l'angle qui a derrière donc entre la continuité de l'écran est ici donc moi ce que j'ai calculé c'est que là j'ai un angle de 128 degrés ici et j'ai fait 180 degrés donc pour un truc plat à moins 128 ça donne 52 voilà bon ça un petit coup de mathématiques et c'est bon spinner screen oui wide avec mon bel accent c'est tout simplement la dimension totale de l'écran donc moi il fait 61 cm ils font 61 cm voilà donc là on rentre ça c'est un millimètre et la distance spinner c'est la distance c'est écrit là en plus je me fais chier pour rien de l'affichage entre mes yeux que vous ne voyez pas et l'écran donc là on se calme bien confortablement dans notre position de conduite on prend un mètre en mesure et on a au moins en l'occurrence 72,5 cm et ensuite margin spinner donc c'est les bezels c'est l'espace qu'on a ici donc moi j'ai mis c'est un peu plus gros qu'un centimètre à peu près vous pouvez vous aider par exemple du tableau de bord pour régler ça et vous verrez que ça coïncide au bout d'un moment ça ça coïncide donc maintenant que c'est fait hop et bon on va les rouler ah oui avant pardon je vais un peu vite on à l'on board settings vous avez votre fov à régler aussi avec un site internet que je vous mettrais bien en description et ensuite votre position dans siège que vous pouvez régler pour avoir le volant qui est là dans la continuité de de mon volant là avec ça que ça coïncide bien voilà ensuite vous pouvez toujours jouer suivant les voitures parce qu'il ya des fois on voit pas très bien les rétroviseurs donc c'est toujours intéressant de pouvoir gratter un petit peu après faut aussi que vous vous sentiez à l'aise mais là on essaye voilà d'avoir le champ de vision le plus réaliste par rapport à ce qu'on pourrait avoir en réalité donc ça ça copie on va dire le champ de vision qu'on pourrait avoir en réel et là je vois que je suis pas parfaitement centré donc hop un petit coup sur la gauche et voilà elle en fait sauver ensuite on vire tout cet affichage là qu'on est qu'on n'est plus rien qu'on soit immergé dans le jeu et on va tester ça avec la m3 e30 sur le nord life donc nous voici à bord de la belle automobile et on va on va un petit peu débriefer de de comment ça qu'est ce qui se passe au niveau de du triple écran qu'est ce que ça donne j'espère que la vision est est assez correcte et que vous pourrez vous projetez forcément ça n'a rien à voir avec la réalité la meilleure façon de se faire une idée c'est d'essayer si vous connaissez un ami ou connaissance qui a un triple écran avant de vous lancer dans l'achat c'est toujours mieux donc moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est déjà l'intuitivité au niveau de des distances on s'y fait vite vraiment en distance de freinage l'impression de vitesse c'est vraiment bonne ce qu'on a l'écris écrans sur les côtés au final on s'en sert pas tant que ça j'étais assez assez surpris ils sont vraiment là pour la vision périphérique et on n'a pas les yeux dessus comme ça à part en drift on essaiera aussi tout à l'heure mais mais voilà c'est à savoir au niveau de l'immersion bassana ça ne vaut pas quand même un oculus rift mais un oculus rift ou n'importe quel autre vers un casse réalité virtuelle en général mais c'est quand même pas mal surtout avec des 32 pouces on commence à voir une dimension d'écran assez grande pour être bien immergé donc comme je vous l'ai dit j'ai pu tester les 27 pouces j'ai trouvé que c'était un peu limite pour l'immersion en soit ça fait quand même très bien le taf mais venant d'un casque verre j'avais vraiment envie de revoilà d'être immergé dedans et c'est le cas avec ce 32 pouces les 144 hertz je vous les reconseille je vous les conseille fortement vraiment parce que 60 hertz c'est vraiment trop limite c'est pas le jeu n'est pas assez fluide et bien sûr après il faut une config pc qui suit c'est vrai que j'ai parlé du réglage des écrans sur logiciel mais j'ai pas parlé du réglage au niveau de la position de ses écrans je vous ai parlé de 128 degrés d'angle tout à l'heure mais ça c'est propre à chacun on fait vraiment en fonction de ce qu'on préfère il y en a qui vont préférer les avoir plus incliné vers soi d'autres au contraire plus ouverts vraiment ça fait comme vous le voulez enfin franchement moi je conseille plutôt ça ensuite au niveau de la hauteur le mieux le mieux du mieux c'est d'avoir le centre de l'écran au niveau de des yeux à l'horizontale comme ça ce sera beaucoup plus facile à régler et beaucoup plus confortable pour des pour des longues sessions et ensuite bas plus s'il est proche plus vous aurez d'informations affichées sur sur l'écran forcément puisqu'on respecte bas des réglages de perspectives donc plus l'écran est proche plus on peut afficher d'informations dedans donc mon conseil c'est vraiment de l'approcher au plus possible là si je m'arrête on voit que l'écran descend un peu en bas donc je manque un petit peu d'informations ce qui est pas ce qui est pas gênant puisque j'ai mangé mon dashboard d'ailleurs qui c'est qui fonctionne et et de la rapprocher le plus possible du volant pour moi c'est le conseil après tout dépend de la taille des écrans si vous avez des grandes télés un gros triple screen 60 pouces ben voilà faudra pas le mettre aussi proche mais si vous avez admettons du 24 pouces là va falloir vraiment le coller à l'écran parce que sinon vous allez rien voir tout simplement triple screen 24 pouces pour moi c'est 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 pas suffisant après si vous pouvez en avoir pour pas très cher c'est quand même sympa ça me permet de tester mais c'est parce que je recommanderais au moins du 27 pouces allez je vais me taire un petit peu je vais vous laisser avec ce gameplay et profiter je l'espère voilà là par exemple on peut aller on peut aller choper la sortie et l'avoir un visuel ça peut être intéressant pour se projeter dans dans le futur du virage et est aussi chose que j'ai pas parlé ces écrans servent aussi beaucoup en course quand on se bataille à dans ce bataille avec avec nos adversaires et ben c'est toujours bien de pouvoir les voir et ça évite d'être surpris d'avoir une mauvaise surprise donc là ça permet de les voir en plus si on règle les miroirs enfin les miroirs les rétroviseurs ils sont vraiment exploitables et donc Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous voilà au volant d'une voiture de drift, on va aller tester ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en drift. Vous allez voir de suite, on va exploiter beaucoup plus les écrans des côtés, bien évidemment. Alors je vais vous donner aussi mon avis sur la VR, la différence entre la VR et le triple screen. Je trouve qu'en drift, la VR l'emporte largement, autant en grip, je trouve qu'on peut vraiment bien s'en sortir en triple screen. Autant en VR, en drift, le gabarit, on n'a pas très bien la voiture. Par exemple, là, si je veux aller lécher le mur ici, c'est un petit peu plus compliqué qu'en VR. En VR, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment comme la réalité. On a vraiment le dénivelé aussi et plus marqué que là. On a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intuitives. Par rapport à un simple écran, en fait, en simple écran, si on règle le FOB correctement, on ne peut rien voir. Imaginez qu'on n'a pas ces écrans sur les côtés, j'ai quand même un 32 pouces en face de moi, on pourrait rien voir. À partir de là, je ne sais plus où je vais. Donc, si on commence à prendre beaucoup d'encs comme là, je ne pourrais pas savoir où est-ce que je suis, tout simplement. Donc, en simple écran, à part avoir un écran vraiment large ou tricher avec un FOB qui n'est plus réglé, on va dire, de manière réaliste, on ne voit rien. Après, si vous ne faites que du drift, alors, si vous ne faites que du drift, moi, j'ai tendance à vous conseiller la VR. Voilà, un troisième à galère. Mais, si vous faites aussi du grip et surtout des longues sessions de jeu, là, les écrans vont être intéressants. Parce qu'effectivement, faire des sessions de trois heures de jeu avec un casque sur la tête, c'est contraignant. C'est contraignant aussi pour la gestion de soi-même dans l'espace. Là, je peux très bien attraper mon téléphone, savoir ce qui se passe à côté, utiliser mon truc pour allumer mes phares, klaxonner. Mais, je peux, voilà, j'ai accès à tout l'univers qu'il y a autour de moi. Le dashboard aussi, je peux le voir. En VR, on n'a rien. Mais au moins, c'est efficace, ça ne sert à rien de mettre des choses, puisqu'on ne le verra pas. Par rapport aux bordures des écrans, forcément, plus elle est fin, mieux c'est. On s'y habitue. En soi, il n'y a vraiment qu'un côté qui va gêner. C'est le côté où on la voit. L'autre, c'est dans le montant, généralement, de la voiture. Donc, ça ne dérange vraiment pas. C'est vraiment intuitif de ce côté-là. De ce côté-là, parfois, ça peut gêner. Mais, surtout au début, après, il existe des bezel kits. Donc, on verra, je suis en train de voir pour m'en fabriquer. Parce que ceux qui sont achetables dans le commerce coûtent 130 euros pour deux morceaux de plastique. Je trouve ça un petit peu excessif. C'est ironique, c'est archi, archi excessif. C'est n'importe quoi. C'est foutage de gueule. Donc, je suis en train de voir pour les fabriquer soi-même. Si jamais c'est concluant et que ça fonctionne, je fais une vidéo dessus, si ça vous intéresse aussi. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop, là, on vient foller le mur. Gentiment. Nous voilà, maintenant, à bord d'une Sesto Elemento. On est sur le SRP, on va voir ce que ça donne en triple screen. Hop, là, mais ça glisse, les petits Sesto Elemento. Hop, là, c'était limite. Au final, à force des heures de conduite, on appréhende quand même vachement bien le gabarit de la voiture. Hop, là, je dis ça, je chope une voiture. Le trafic est quand même sacrément riche dans cette ville. On a des gens qui sont tranquilles en Pagani. Bon, là, ça va pas. Bon, là, c'est parti. Bon, là, c'est parti. Bon, là, c'est parti. Bon, là, c'est parti.